Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'IJésus, aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 septembre 2016 et nous allons militer ensemble le chapitre 16 du deuxième livre des chroniques. Quel changement dans la vie d'Aza, roi de Juda ? Nous nous rappelons qu'Aza a compté sur Dieu pour vaincre l'Éthiopien Zéra. Nous nous rappelons que lui, le peuple, ont fait alliance avec Dieu. Et que le chapitre précédent nous dit qu'Aza a eu un cœur sans partage. Et pourtant, placé devant un nouveau défi, Aza ne s'est pas tourné vers le Seigneur. Le roi d'Israël, Baëcha, a décidé de l'attaquer et Aza a trouvé une solution bien humaine. Il n'a pas consulté l'Éternel, mais a décidé de prendre tous les trésors de la maison de Dieu, de les envoyer au roi de Syrie pour lui demander d'attaquer le roi d'Israël afin que celui-ci renonce à faire la guerre à Juda. Face à cette situation, l'Éternel a envoyé un messager pour que Aza entende le reproche de la part du Seigneur. Tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel. Tu ne connaîtras plus la paix. Fini la tranquillité. Mais Juda va connaître la guerre. La réaction d'Aza est surprenante, surtout parce qu'il a bien commencé. Il s'est endurci et il a fait jeter le prophète en prison et a commencé à opprimer une partie du peuple. Le verset 12 nous dit que même lorsque Aza est tombé gravement malade puisqu'il a beaucoup souffert des pieds, il préféra s'adresser à des guérisseurs plutôt que d'invoquer l'Éternel. Comment expliquer une telle déchéance spirituelle ? Les années de paix qu'a connues Juda ont-elles fait tomber Aza dans une indifférence, dans un manque de confiance envers l'Éternel ? Il ne suffit pas de bien commencer, il faut aussi bien terminer. C'est toujours la tentation de compter sur ses propres forces au lieu de s'adresser à l'Éternel. L'expérience spirituelle ne garantit pas l'avenir. Même si nous marchons avec Dieu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, soyons vigilants afin de faire comme notre Seigneur Jésus-Christ qui restait fidèle et obéissant jusqu'au bout. Je voudrais vous inviter à écouter la prédication de l'Église de Dieu Jésus sur notre chaîne YouTube dimanche à partir de 10h en direct. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de ces capsules. Bonne fin de semaine, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci.